La lecture de vos travaux Les collègues russes et moi-même Pourquoi ne viendriez-vous pas me rendre visite en Russie ? Votre théorie de la sélection naturelle est une véritable révolution pour ceux qui s'attachent à comprendre la nature et l'histoire de nos origines Je suis cependant obligé d'émettre quelques réserves à l'égard d'un aspect de votre théorie Je crois que vous avez exagéré le fait que les animaux luttent entre eux pour leur survie Ce n'est pas ce que j'ai observé dans mes voyages en Sibérie Voyez-vous même mon cher Kropotkin, la concurrence est inévitable Il n'est toujours plus d'êtres vivants que la nature ne peut en nourrir Prenez un arbre et une population de chèvres Les ressources restent inchangées Alors que la population augmente, augmente, augmente Les chèvres deviennent trop nombreuses par rapport aux ressources qui elles-mêmes deviennent plus rares Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de concurrence ? Au lieu de brandir des chèvres théoriques autour d'un arbre tout aussi théorique Regardez donc, la plupart des animaux, lorsque la situation est trop difficile, vont plutôt limiter les naissances Vous voyez ces deux groupes de castors que nous avons rencontrés en amont et en aval de la rivière ? D'après mon expérience, il s'agit à l'origine d'un seul groupe qui vient de se scinder Ils étaient trop nombreux Ils ont préféré la migration au conflit Oh, pardon De surcroît, avez-vous vu tout ce qu'ils ont réussi à construire en si peu de temps ? Comment imaginer de telles constructions, ces digues et ces abris, sans un développement prodigieux d'habitude sociale ? Il n'y a pas si longtemps, j'étais à l'aquarium de Brighton Un crabe des îles Moluc était tombé sur le dos, dans un coin du réservoir Pendant deux heures, oui, deux heures, j'ai assisté à la plus tenace et à la mieux organisée des tentatives de sauvetage de crabes Tous ses compagnons se sont relayés par équipe de deux, se remplaçant à tour de rôle jusqu'à ce que le malheureux soit tiré d'affaire Et je pourrais vous citer des milliers d'exemples d'entraide dans le règne animal Des singes aux oiseaux, des moineaux, m'a-t-on raconté On réussit à mettre un faucon en fuite et celui-ci a fini par se cacher dans un huisson Je veux bien accepter vos exemples, mon ami, mais votre insistance me paraît quelque peu suspecte Nous savons tous quelles sont vos idées politiques Vous n'avez jamais caché vos opinions anarchistes Ni le fait que votre rêve aurait été de créer de petites communautés locales autonomes Fondées sur l'égalité et la solidarité Je crains qu'on ne vous reproche de privilégier certaines observations parce qu'elles correspondent à vos idées politiques Ah, mon cher Darwin, savez-vous ce que Marx a écrit à votre sujet ? Une lettre envoyée à Engels au mois de juin 1862, je vous la cite de mémoire Il est remarquable de voir comment Darwin reconnaît chez les animaux et les plantes sa propre société anglaise Avec sa division du travail, sa concurrence, ses ouvertures et ses nouveaux marchés, ses inventions et sa malthusienne lutte pour la vie Malthus, vous avez transféré les idées d'un économiste dans le monde des animaux Je doute déjà de leur pertinence pour les humains, mais regardez donc autour de vous, elles sont absolument sans fondement pour le monde naturel Je vous rappelle que j'ai moi-même émis des réserves sur la théorie de Malthus et quant aux récupérations par mes disciples Notamment Thomas Huxley D'ailleurs, ce que j'appelais lutte pour la survie inclut le fait que les animaux puissent s'entraider pour survivre Certes, mais vos observations se sont basées davantage sur une lutte entre espèces différentes Si vous aviez privilégié les relations au sein de la même espèce, vous auriez sans doute observé plus d'entraides que de conflits Oui, mais ça ne veut pas dire que ce sont mes idées politiques qui ont guidé mes observations Vous avez parfaitement raison, je crois que la différence de nos observations est surtout due à la différence des régions où nous avons travaillé Vous avez travaillé au Galapagos, sous les tropiques, dans des îles, sans doute les lieux les plus propices pour étayer la théorie de Malthus La compétition y constitue souvent la seule solution à la surpopulation Et vous, vous avez appris votre métier de naturaliste dans les vastes étendues dépeuplées de la Sibérie Les lieux dans lesquels les conditions sont à ce point rudes que les animaux qui s'entraident ont plus de chances de survivre Les lieux finalement les moins propices à évoquer la vision du monde de Malthus Et c'est sans doute ce que notre rencontre devait susciter L'appétit pour la diversité des natures, certes Mais aussi et surtout, l'appétit pour la diversité des explications Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501